Alors, Nico Rosberg qui a fait les interviews, ça va être intéressant. Il interview donc Max, il faut commencer. C'est un grand grand plaisir de piloter une voiture comme celle-ci. Tu m'étonnes. Et on a pu le montrer une nouvelle fois aujourd'hui. On a vu plusieurs stratégies utilisées en course aujourd'hui. Pour la plus grande partie de la course, on était sur la bonne stratégie. Gagner ici, c'est incroyable. Max, derrière vous, on voit les belles batailles avec Carlos Sainz au premier virage. C'était à la limite ? J'avais des pneus plus durs que lui au départ, donc il fallait vraiment bien gérer le départ. Parce que c'était un peu tendu. Mais c'est toujours difficile quand on est à l'extérieur. Et donc j'ai pu gérer. Votre principal rival au championnat, c'est Perez. Oui, ça a été un très bon week-end pour moi, pour l'équipe. Et je compte continuer ainsi les félicitations reçues à l'instant aussi. De la part de Lewis Hamilton second. Il fallait pas faire ça à Lewis, pourquoi tu fais ça ? Très très bien à gérer la course de Mercedes avec... Pourquoi tu le félicites ? Ah, là, là. Grande, grande, grande performance. Tu te sens bien ? Ah oui, quelle foule incroyable on a ici, comme chaque année. Merci à chacun d'entre vous ici à Barcelone. Quel résultat pour notre équipe. On ne s'attendait pas à ce résultat aujourd'hui. Je veux vraiment tirer mon chapeau à l'équipe. Tous ceux qui sont à l'usine, qui continuent à donner le maximum. On est un peu plus proche des taureaux devant nous. C'est tout. Et on va continuer la nuit. Alors, un peu plus proche, je dirais un peu moins loin, plutôt. C'est un grand résultat pour nous et pour Georges aussi aujourd'hui. On a entendu également toute la positivité qui est la vôtre, notamment à la radio. Vous pensez que vous pouvez revenir sur eux ? Oui, non, pour l'instant, ils sont trop vides, mais on travaille, on y travaille. On y va à pas à pas. Et si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Oui, oui, j'étais à l'attaque maximum. La princesse ! Georges Roussel, troisième, troisième, donc, avec une qualification difficile hier. Derrière les Ouïs, la princesse, à ta place. Un peu surpris, oui. Je remercie l'équipe qui m'a vraiment donné une très bonne voiture aujourd'hui. Partant douzième, remontée troisième, c'est vraiment plus que ce que j'aurais pu imaginer. La voiture avait l'air d'être plus agréable à piloter aussi. Oui, c'est mieux, mais... Oui, mais j'étais impressionné de voir par rapport aux Aston et aux Ferrari, à quel point on gagnait de plus en plus de vitesse par rapport à elle. Et j'étais vraiment très heureux d'atteindre ce podium. Félicitations, Georges. Bon, voilà pour le trio de tête. Donc, oui, bon, écoutez, il faut travailler. Mercedes, qui semble être la deuxième force, en tout cas sur ce week-end, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser sur les autres circuits ? Mon prochain rendez-vous dans deux semaines au Canada. Bon, voilà. On va faire les autres interviews un peu plus tard. On écoute Charles Leclerc, victime d'une mauvaise course, si on peut dire ça comme ça. Il n'a pas pu remonter dans les points, quoi. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas sur votre monoplace. Est-ce que vous avez retrouvé un peu confiance en votre voiture aujourd'hui ? Honnêtement, en termes de balance, ça allait, mais on n'est pas du tout constant, quoi. On met deux hards dans la course. Un hard, c'est une catastrophe, le premier. Et le deuxième hard est plutôt bien. Après, on remonte sur pierre à la fin. Donc après, on roule plus ou moins dans les mêmes temps que pierre. Parce que c'est assez compliqué de se rapprocher. Mais bon, le deuxième hard était beaucoup mieux que le premier. Donc il faut vraiment qu'on comprenne. Parce qu'à chaque fois, on est un petit peu surpris de ce qui se passe avec les pneus. Et on n'arrive jamais à les mettre dans la bonne fenêtre. Ou en tout cas, quand on le fait, ce n'est pas voulu. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est ce qui fait qu'il y a des énormes écarts. Même dans la même course, en mettant deux fois le même train de pneus, on passe d'une voiture plutôt bonne à une voiture complètement différente. Et ça, je pense que c'est la façon dont on gère ses pneus. Justement, vous pouvez nous expliquer un peu cette stratégie. Et ce n'était pas forcément lisible pour nous que vous ne finissiez pas avec des tendres. Oui, pour moi aussi, j'étais persuadé qu'on allait finir avec des tendres. Mais finalement, on a décidé de partir sur des hards. Qui, je pense, après les avoir mis sur d'autres voitures, ça ne fonctionnait plutôt pas trop mal. Et bon, finalement, très honnêtement, le dernier stint était plutôt bien avec ces hards. C'est le premier qui était une catastrophe. Et ça, il faut qu'on comprenne. Parce que ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Et on ne comprend pas ce qu'il faut faire avec ses pneus. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne. Comment vous vous sentez, là, maintenant ? Honnêtement, c'était un week-end un peu catastrophique. Maintenant, on va rentrer à la maison. On va analyser ce qui n'allait pas hier en qualification. Parce que c'est ça qui nous met quand même dans une situation très délicate aujourd'hui. Mais honnêtement, avec la performance qu'on a en course, on n'est vraiment pas constant. Donc, il y a vraiment énormément de boulot. Merci. Il y en a gros sur la patate, comme on dit Charles. Il est tellement blasé, ça se voit. Ferrari qui est en train de sombrer littéralement au classement constructeur aussi suite à cette course. C'est catastrophique. Ils vont finir 4e du championnat 2023. C'est parti pour. Et Steven Ocon, qui nous commande sa course. Que dire de votre course ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Je pense que ça a été un bon week-end, en général. C'est sûr qu'en revenant de Monaco, en ayant fait top 3, on peut être un petit peu déçu, forcément, de finir 8e. Mais on est quand même dans les points. Et ça, c'est très important. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est le rythme qu'on a en qualif. Et après, la perte un petit peu de rythme qu'on a en course. On l'avait vu un petit peu vendredi, en FP2. Donc, on est dans le bon mix en qualif. Mais il faut encore qu'on travaille pour voir le rythme en course. Où est-ce qu'on peut aller le chercher un petit peu plus ? Mais voilà, on marque des points. C'est un week-end solide. Et il faut qu'on continue à essayer de trouver le pourquoi. Il nous manque un petit peu de rythme comme ça en course. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé sur cette défense avec Fernando Alonso ? Rien. On a eu une bonne bataille. Tu vas te faire insulter, Stébon. J'ai réussi de le garder derrière à tout prix. J'ai réussi de le garder derrière pendant deux tours. Ce n'est pas déjà de plus qu'à, d'ailleurs, en ce moment-là. Non, il était trop rapide. Donc, j'ai dû céder. Qu'est-ce que vous pensez des évolutions sur l'Alpine, sur ce type de tracé ? Je pense qu'elles ont fonctionné, surtout sur le samedi. Sur le dimanche, comme je l'ai dit, encore un peu de travail à faire pour nous. Mais au global, deux semaines très positives. C'est ce qu'on va garder en tête. On marque deux fois des points. Je marque 19 points, si je ne me trompe pas, en deux courses. Donc, c'est énorme. Et pour ça, on peut être fier de ce qu'on a fait. Il faut qu'on continue. Mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Merci. Merci. Ouais, encore une fois, il finit devant son équipier. Mais au final, d'assez peu, puisque Gasly avait fait un très mauvais départ. Il a perdu du temps dans le peloton en début de course. Et il finit au final qu'à 4 secondes d'Ocon. Donc, sur cette course, je dirais que Gasly avait un meilleur rythme global qu'Ocon. Mais bon, ça ne s'est pas trop trop vu, au final, à cause de la perte de temps du début. Après, ça fait des points. Par contre, Alpine, désolé, mais vous ne vous battez pas contre Ferrari ni contre Mercedes en course. Donc, il va falloir arrêter de parler et bosser un peu plus, je pense. Alors, Vasseur, qui va nous commenter la course de Ferrari. Qu'est-ce qu'il va encore nous dire ? Écoutons. Bon, Frédéric, bilan. 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 Le bilan, il n'est pas bon aujourd'hui, parce que clairement, partir deuxième et finir cinquième, ce n'est pas l'objectif. Je pense que sur le week-end, le positif, c'est plutôt que la qualif a plutôt bien marché, pas pour Charles, mais pour Carlos, que le rythme était OK. Et en course, on a un peu le même problème que Miami. Je trouve que c'est que d'un relais à l'autre, on est trop inconstants sur la même voiture et entre les voitures. On fait un deuxième relais avec Carlos en médium, qui n'est pas bon du tout, et un dernier relais en hard, qui est plutôt bon. Et puis Charles, il fait deux relais en hard, un qui n'est pas bon du tout et un qui est plutôt bon. Donc, je pense que c'est la clé de nos problèmes aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt un beau potentiel dans la voiture, qu'on est capable de mettre en qualif. Et puis en course, on est trop inconstants d'un relais à l'autre. Je vais me dire, si je me trompe, mais en fin de course, avec peu d'essence, sans de grativité qui descend, on est plus facile avec des softs, normalement. Pour quelles raisons vous repassez un hard ? Parce que Carlos était bien mieux avec les hards et je pense que Charles fait un très bon relais à la fin avec le hard. Donc, on peut réécrire l'histoire et se dire qu'est-ce que ça aurait fait en soft. Mais nous, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que d'un relais à l'autre, on est trop inconstants. Donc, on aurait pu mettre un relais à un autre train de soft, mais avec Charles, ce n'est pas clair que ce serait beaucoup mieux si on comparait le relais de Charles et le relais de Carlos. Mais clairement, il faut qu'on solutionne ça parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'une voiture qui a un vrai potentiel parce qu'on est capable de la mettre première ligne et qu'après, on s'égare d'un relais à l'autre ou d'un compande à l'autre. Est-ce que tu penses qu'avec les informations que vous avez obtenues ici, les nouveautés que vous avez mises sur la voiture, en quinze jours, vous avez le temps de trouver un petit peu de choses ? Sachant qu'il faut aussi trouver le problème qu'il y avait sur la voiture. Oui, mais ça, aujourd'hui, il ne l'avait plus. Donc, de toute façon, on ne va pas réutiliser les vieilles pièces. Donc, je pense que ça, ce sera autre chose. Mais pour comprendre avant le Canada, chaque tracé a ses particularités ici. On savait ici que c'était à haute énergie. Ce sera moins le cas la semaine prochaine ou dans quinze jours. Mais je pense qu'on a le même problème, même quand c'est des pistes un peu différentes. Alors, sauf que ça se voit moins parce qu'on ne fait qu'un stint, qu'un relais et que c'est moins pneu ivore. Mais il ne faut pas se voiler la face. Le problème, il était là aussi, surtout les week-ends précédents. Frédéric, le bilan de cette course est celui-ci. Le bilan du week-end, finalement, quels enseignements ont-on attiré des évolutions apportées ? Je dirais que plutôt bon en termes de potentiel. Parce qu'encore une fois, c'est la meilleure qualif de l'année de Carlos. On n'a pas su ce qu'aurait pu faire Charles. Mais c'est la meilleure qualif de l'année de Carlos. Donc, de ce côté-là, c'est bien. Après, quand on amène un update et là où on se bagarre, c'est à coup de dixième. Donc, entre deuxième et cinquième, il y a un dixième, un dixième et demi. L'impact qu'on a de l'incompréhension qu'on a sur les pneus, c'est en coup de seconde par tour. Ce n'est pas d'amener un upgrade d'un dixième ou un dixième et demi. Donc, c'est sûr que l'amener de ce qu'on a fait, je pense que ça a été une valeur ajoutée en qualif. Clairement, on a fait un pas en avant. Mais le poids de notre non-compréhension des pneus est bien plus lourd. Merci beaucoup. Bon courage pour le travail à accomplir avant le Canada. Merci Frédéric d'être venu. Bon courage pour gérer cette équipe. Une voiture très rapide en qualif. Mais en course, il y a un problème. Elle est très inconstante, comme ils disent. Un coup, elle est bien, un coup, elle n'est pas bien. Tu peux jouer des victoires avec ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Ferrari, il n'y a rien qui va cette année-là. Bon, à voir au Canada. Ce sera peut-être mieux pour eux. Pierre Gasly. Est-ce que vous pouvez revenir avec vous sur votre départ ? Parce que c'est ce qui vous a énormément pénalisé ensuite tout le long de la course. C'est sûr que j'essaye de prendre la corde au premier virage. Mais au final, dans le 2, je suis à l'extérieur. Et on est à trois fronts. Il y a une voiture à l'intérieur de Perez, Perez au milieu et moi sur l'extérieur. Donc, je savais que j'allais me faire pousser. Si je braquais, donc j'essaye de leur laisser la place. Malheureusement, je me retrouve à mettre une roue dans le gravier et à perdre place à la suite de ça. Donc, c'est sûr que ça fait mal de se qualifier quatrième et de devoir partir dixième avec les pénalités pour se retrouver quatorzième au premier virage. C'est sûr que c'est clairement pas la meilleure position à être en début de course. Et puis, après, je pense que d'ici, on se retrouve déjà 10-15 secondes du peloton tel au bout de cinq tours. Donc, c'est dur de remonter. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Au final, on finit dixième. On arrive à aller chercher un point. Mais c'est sûr que je pense qu'on devait clairement aller se bagarrer avec les Aston aujourd'hui qui finissent à moins de dix secondes de nous. Donc, c'est sûr qu'il y a un goût d'inachevé sur cette course. Qu'est-ce que vous voulez retenir de cette course, de ce week-end ? Je pense la très bonne qualité d'hier. On a montré qu'on était rapide. Aujourd'hui, quand j'étais tout seul en piste, on va dire que quand je n'étais pas dans le trafic, on arrivait à être performant. Comme je dis, je pense qu'on va revoir, on va réanalyser la course. Mais on n'avait pas la pace, bien sûr, du top five, du top cinq. Mais je pense que très clairement, il y avait moyen d'aller chercher ce troll aujourd'hui. Mais bon, on a fait des erreurs hier qui nous ont coûté cher. Et après, on se retrouve au milieu du peloton dès le premier virage. Et derrière, ça a un peu effet boule de neige. Donc, on continue de travailler. On sait qu'il y a plus de performances à aller chercher. Et voilà, il y a du positif à trouver chaque week-end. Et on va continuer de pousser et aller chercher plus la prochaine fois. Merci bien. Très bien, Gasly. Les pénalités hier, elles n'étaient pas méritées. Franchement, s'ils placent pour ça, c'est un peu cher payé, je trouve. Voilà, Alpine, au final, ça n'a pas joué contre ce que ça voulait jouer. C'est-à-dire Ferrari et Mercedes. C'était derrière. Du moins, ils étaient derrière Sens. Leclerc, voilà. Il est parti d'où il est parti. C'était encore pire pour lui. Mais Alpine, ouais, il y a du boulot encore, mine de rien. Pour la course, du moins. Eh bien, quand on parle du loup, le voilà, Fernando. Vous n'avez pas essayé de dépasser votre coéquipier, Lance Troll ? Pourquoi ? Ça ne vous ressemble pas vraiment ? Non, je n'avais pas vraiment le rythme pour attaquer Lance à l'arrivée. J'étais 2e plus pratique que lui, j'avais des pneus plus neufs. Mais c'était trop risqué de se rapprocher. J'ai déjà endommagé mon plancher hier. Donc, pour nous, c'est pareil, qu'on fasse 6e, 7e ou 7e, 6e. Donc, c'était simplement une envie d'aller à l'arrivée. Vous avez reçu beaucoup de soutien tout au long du week-end. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre week-end ? Les attentes étaient très élevées. Bien sûr, tout le monde dans les tribunes voulait célébrer un podium. Mais on n'avait pas le rythme aujourd'hui. Et j'espère que l'année prochaine, on pourra revenir ici et être plus compétitifs et faire plaisir à la foule. Alors, est-ce que c'est le début de la fin d'Aston Martin ? On peut se poser la question, honnêtement. Est-ce que ça y est, ils vont se faire ramarrer par Mercedes qui vont passer devant ? Et est-ce qu'ils vont se faire aussi dépasser par Ferrari plus tard dans la saison ? On peut se poser la question, honnêtement, légitimement, là. On verra au Canada ce que ça donne. En tout cas, bon, l'explication d'Alonso, en gros, il avait un peu la flemme de l'attaquer, donc il s'est dit, vas-y, flemme, vas-y. En réalité, il est arrivé, sixième, septième. Bon, peut-être que c'est juste ça, en fait. Allez, ciao. Lens Stroll, l'interview va être passionnant, on joue le sang. Bon, on l'écoute. Comment vous vous sentez après une course comme ça ? Un peu déçu, je pense qu'on n'avait juste pas le voiture aujourd'hui pour faire un très bon résultat. On avait trop de dégradation sur les pneus. Et quand on était troisième au début de la course, on a juste perdu ses positions très facilement. Alors malheureusement, on n'avait juste pas assez de vitesse aujourd'hui. Comment vous aviez Fernando Alonso derrière vous ? Il vous mettait un peu la pression ? Vous pensiez qu'il allait vous doubler ? Non. Pourquoi ? Parce que moi, j'avais tout en contrôle. Merci. J'avais tout en contrôle ? Non, mais il est sérieux, quoi. Attendez, on va réécouter, là. Je n'ai pas bien entendu, peut-être. On va réécouter. Heureusement, on n'avait juste pas assez de vitesse aujourd'hui. Comment vous aviez Fernando Alonso derrière vous ? Il vous mettait un peu la pression ? Vous pensiez qu'il allait vous doubler ? Non. Pourquoi ? Parce que moi, j'avais tout en contrôle. Non, mais ce sourire, ce rire veut tout dire, quoi. Il se fout de notre gueule, là. Non, mais il y a une consigne d'équipe, c'est pas possible. C'est quoi, ça ? N'importe quoi, là. Bref. On ne va pas polémiquer là-dessus. Moi, je pense qu'honnêtement, il a fait son pire week-end à Alonso. C'est trop le bon. Pour le coup, il a un peu remonté la pente. Sixième, ça va. C'est pas trop mal. Vu ses précédentes courses, on va dire que c'est mieux. Non, Alonso, je ne comprends pas ça. J'espère qu'ils vont l'avoir en interview, là, d'ailleurs. Bon. Alors, pour enchaîner avec Ferrari, Carlos Sainz, du coup. Vous partiez deuxième, finissez cinquième. Qu'est-ce que vous a manqué aujourd'hui ? Du rythme et la dégradation. On est venu sur une piste qui a mis en valeur nos points faibles. J'ai fait le mieux que je pouvais aujourd'hui. Mais c'est un peu là où nous nous trouvons. Et on doit se concentrer sur ce nouveau package et essayer de le maximiser dans les prochaines courses. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de ces évolutions ? Bon, elles ont marché. Je suis convaincu qu'elles ont fonctionné. Sur un circuit qui était le plus difficile pour nous cette année avec nos points faibles. à cause de ces hautes vitesses. Il faut apprendre de tout ce qui s'est passé ce week-end. Mais ça restera un week-end difficile. Oui, ça restera. Ouais. C'est indirect, c'est toujours le même à déclaration, course après course, quoi. Bon, encore une fois, là, oui, il finit devant Charles. Charles n'a pas réussi à remonter plus haut que 11e. Donc, il perd encore des points sur Sainz. Ça se trouve, en fin de saison, il a fait vraiment finir devant Sainz. devant Leclerc, donc ça serait un peu un échec quand même pour Charles. On verra. Alors, Perez qui va nous dire ce qu'il a fait de sa course. Quatrième. Oh, c'est de jour, ça. Ah, bon. Finissez pas loin du podium. Ça fait quoi de finir si proche ? Bah, c'est jamais bien. On n'a pas fait ce qu'on devait faire hier. Et on en paye le prix aujourd'hui. Et je pense que ce premier tour n'a pas été simple. C'est là que j'ai sans doute perdu le podium. Et malheureusement, on n'a pas fait le travail qu'on aurait dû. Comme souvent, Perez. Double podium de Mercedes. Bah, ils ont été forts chez Mercedes. Tout le temps, ils ont été très proches. Et je m'attends à beaucoup plus de leur part maintenant. Ouais, et de ta part à toi, on doit s'attendre à quoi, du coup, Sergio ? Ouais, mais il aurait dû faire deuxième, encore une fois. C'était doublé Red Bull facile, sur cette course, Sergio, là. C'est pas comme ça que tu vas jouer le titre, mon pauvre. Il n'a même pas réussi à rattraper Russell à la fin, au final. Bon, je vous laisse commenter. Et on écoute le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps. Lewis Hamilton. Lewis. Bravo. Merci. Vieriez-vous que c'était la course parfaite pour vous, pour Mercedes ? Ah, si on avait gagné la course, j'aurais pu le dire. On n'était pas loin. C'est vrai. Pas loin, bon. Mais c'était un week-end fantastique pour nous en tant qu'équipe. Deuxième, troisième, c'est incroyable. L'équipe a travaillé si fort pour amener des évolutions encore ce week-end. On n'avait pas le dernier week-end, je veux dire. On n'a pas eu l'impression que c'était un énorme pas en avant. Mais on a réussi à les régler dans la bonne fenêtre. Et battre les Aston, les Ferrari, aujourd'hui, c'est énorme. Un énorme merci à toute l'équipe à l'usine. Il nous reste encore beaucoup à faire pour attraper Red Bull. Parce que pour l'instant, il se balade. Mais on avance. Quels sont vos espoirs pour la suite ? Ah, là, aujourd'hui, c'est un énorme coup de boost pour nous. Pour toute l'équipe, d'obtenir ce résultat. La voiture a été très rapide ici. Et ça voudrait dire qu'elle pourrait être rapide partout ailleurs. On est deuxième en Chocina Constructeur. Et ça, c'est vraiment très bien aussi. Il faut partir là-dessus et continuer d'avancer. Ouais, c'est bien. Après, c'est alors satisfait d'être deuxième loin de la Red Bull, oui. Mais moi, je veux que Mercedes regagne, en fait. Je m'en fous. C'est ça qui termine 2 et 3 à 30 secondes du leader. Non. Alors, à la limite, qui termine 2 et 3 à 5 ou 6 secondes. Ouais, là, ça me parle plus, déjà. Mais là, il y avait 25 secondes. Il y a un arrêt au stand d'écart, en fait. Il va falloir percer le secret de cette RB19. Et, je ne sais pas, faire en sorte qu'ils arrivent à rester devant, quoi. Enfin, pas rester à être devant, tout simplement. Bon, il y a encore du boulot. Après, bon, c'est vrai que s'ils arrivent à être les meilleurs des autres, sur toutes les courses, ce sera déjà pas mal. Mais ce n'est pas suffisant pour moi. En tant que fan de Mercedes, je veux une victoire. À la régulière. Princess Georgie Boy. Hello. Hello. Double podium. À quel point êtes-vous satisfait du week-end ? Très satisfait. Particulièrement en étant parti 12e aujourd'hui. Être 3e, c'est au-delà de nos attentes. Et ça a rendu la course très agréable. On est content d'avoir amené ces évolutions sur la voiture. Et tu vois, c'est un bon signe. À propos de la pluie, vous l'attendiez ? Vous l'espériez ? Non, non, pas vraiment. J'ai cru, à un moment donné, qu'il pleuvait. Mais en fait, non, c'était de la transpiration dans mes cheveux qui venait se poser sur ma visière à l'intérieur. C'est exactement ce que j'ai dit dans le live, en plus. Sans le savoir. Vous pouvez le revoir, mais c'est exactement ça, quoi. Et donc, je me suis rendu compte à un moment donné que c'était à l'intérieur de ma visière et qu'il ne pleuvait pas. Quel clown, sérieux. Mais non, non, j'espérais pas la pluie. Je savais que vous pouviez être rapide sur le sec. Vous avez vu à la radio que votre performance était vraiment solide. Oui, oui, c'est un dépassement qui était très solide. Oui, oui, c'était solide. Je pense pas qu'on aurait pu faire un plus aujourd'hui. Deuxième, troisième. C'est là où nous méritons de finir aujourd'hui. Oui, mais Lance, Georges, il faut mériter de finir premier, hein ? Voilà. Malheureusement, je crains que Max ne gagne tout s'il n'a aucun problème. Imaginez, le mec, il va tout gagner, quoi. Enfin, il va pas tout gagner parce que Perez a gagné des victoires, déjà. Mais si Red Bull gagne toutes les courses, c'est une catastrophe. Je rappelle, hein, que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1 qu'une équipe gagne l'ensemble des courses d'une saison. En 88, c'est pas arrivé. En 2016 non plus. Et les autres années non plus, du coup. Donc, voilà. Ce serait une catastrophe dans l'histoire de la F1. Peut-être qu'ils vont y arriver. C'est terrible. Yuki Tsunoda en interview, c'est assez rare pour être signalé. Alors, il est excédé, apparemment, suite à sa pénalité. On va voir s'il hurle au micro du canal. Oui, so you were really upset on the radio, then there was this pénalité... Yuki, on vous a vu, entendu, très énervé à la radio. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, yeah, it's... Le temps de latence. J'ai trouvé ça injuste, et... J'ai trouvé ça injuste. Je pense qu'il s'est sorti pour aucune raison. Je pense juste qu'il est sorti pour aucune raison valable. Je lui ai laissé un petit peu de place, mais suffisamment pour une voiture. Et il a abandonné, il a lâché très vite. Ouais, alors... Ouais. Mais je n'ai pas forcé à aller à l'extérieur de la piste. Je lui ai laissé assez d'espace. Alors là, si on pénalise Tsunoda, on pénalise Verstappen. Je suis désolé. Verstappen, premier virage, premier tour. Il fait la même chose avec Saints. Alors, Saints n'est pas sorti de la piste comme l'a fait l'Alpha Tori, là. L'Alpha Romeo, pardon. Mais il aurait pu, s'il avait voulu. Il aurait peut-être dû, d'ailleurs. Ça aurait pénalisé Verstappen, ça aurait été pas mal. Bon, après, ça n'aurait rien changé. Il aurait gagné quand même, mais bon. Voilà. Donc, 5 secondes de pénalité, c'est vraiment ridicule. Et je trouve ça injuste, mais c'est ainsi. Ça a évidemment déçu tout le monde après la course dans notre clan. Hum, ouais. Ouais, ouais, j'imagine Yuki. Bon, en tout cas, même avec ça, cette pénalité, il finit devant son équipier. Donc, De Vries ne trouve pas de solution à ses problèmes, visiblement. Oh, des coups de jour. Incroyable. Le départ. Ouais, c'était une très belle course. Et quelques points pour l'équipe au final, c'est bien. Je ne suis pas resté bloqué derrière certaines voitures. J'ai pu avoir un premier relais très propre. Et les derniers tours ont été vraiment difficiles. parce que Esteban menait ce pack et il y avait beaucoup de défense et de bataille avec Yuki, avec Pierre. Et je voulais vraiment saisir cette chance. Bien sûr, j'ai tenté le dépassement sur Yuki, mais il m'a forcé à aller à l'extérieur. Parce que j'ai freiné après lui pour prendre le virage. Il ne m'a pas laissé assez de place, mais c'est ainsi. Bon, Niuji. Euh, ouais, bah, 9e, hein, c'est pas mal au final, grâce à cette pénalité, là. Il fait un bon résultat, le pilote chinois. Et Bottas, j'ai pas compris sa course, là, il faut m'expliquer. Par contre, en 19e, c'est pas possible, quoi. Et on écoute Norris, le grand perdant de la course. Comprenez-vous ce qu'il s'est passé, pouvez-vous revenir sur ce départ ? Ouais, j'ai pas vu ce qu'il s'est passé avec le retour de Sergio et j'ai été malchanceux. Comment s'est passé votre course à ce moment-là ? Bah, ça a été une course difficile. La course s'est passée comme on s'attendait, avec peu de rythme, très mal. Et je savais qu'avec ce qu'il s'est passé au premier virage, je finirais pas d'en aller pour un pas de surprise. Et aujourd'hui, on est revenu à la réalité, après la bonne journée d'hier, c'est comme ça. Ah bah là, clairement, la route à la réalité est dur. Il y a une chute positive à garder du week-end ? Bien sûr, le top 3, hier, en qualif. Ouais, mais encore une fois, c'est pas en qualif, il faut que vous marquez des points à McLaren. Zach Brown, il se congratulait avec tous les mécanos, bon, normal aussi. Mais là, il va falloir travailler la course. Même Piastri, il a sombré dans le classement, alors que lui, il a plus de crash avec qui que ce soit, en fait. Donc, McLaren, en course, ça va pas. En qualif, il y a un bon potentiel, mais en course, ça va pas. C'est un peu comme As, en fait, McLaren, j'ai l'impression.